Vous êtes en plainte dans votre quête du meilleur panneau solaire, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi le meilleur n'est pas forcément le plus puissant. On se lance tout de suite, c'est parti ! Le marché du solaire a fait d'énormes progrès ces dernières années, que ce soit du côté de la technologie utilisée ou encore de la performance. Alors il n'est pas rare aujourd'hui de tomber sur des panneaux qui affichent des puissances records. Pour rappel, c'est une donnée qui est exprimée en Wattcret. Parmi les panneaux les plus puissants du marché, je peux citer le modèle Vertex de Trina Solar avec ses 580 Wattcret, ou encore le duplex de Bissol qui culmine à 500 Wattcret, ou encore le modèle Flash de Dualsun qui monte lui aussi à 500 Wattcret. C'est un réflexe tout assez normal, quand on veut faire un achat, on a tendance à se diriger vers le produit qui affiche la plus grande puissance. Mais il faut que je vous mette en garde, parce que quand il s'agit de panneaux solaires, la logique n'est pas forcément la même. Avant d'aller plus loin, il faut que je fasse le point sur un élément primordial. Le dimensionnement de votre installation solaire doit se faire en fonction de vos besoins, et non en fonction de la puissance de vos panneaux. On va prendre un exemple pour que ce soit plus évident. Imaginons que vous ayez besoin de produire 3000 Wattcret ou 3 kWh. Eh bien, dans ce cas, ça peut aussi bien correspondre à 6 panneaux de 500 Wattcret, qu'à 8 panneaux de 375 Wattcret. Autrement dit, ça ne change rien, ou presque. Au passage, si vous ne connaissez pas la puissance qui correspondrait à vos besoins, je vous laisse cliquer sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour utiliser notre simulateur en ligne. Le bon côté des panneaux plus puissants, c'est qu'il en faut moins. Ça peut donc être une bonne opération financière, ou une bonne solution si vous disposez de peu de place sur votre toiture. Attention tout de même à bien vérifier le tarif du panneau à l'unité, ainsi que ses mesures. Mais ce que vous devez surveiller encore plus attentivement, c'est la compatibilité avec les onduleurs. Si vous optez pour un modèle centralisé, alors vous n'aurez pas de problème. En revanche, ça peut bloquer si vous espériez acquérir des micro-onduleurs. Par exemple, les nouveaux modèles d'emphase, les IQ8, ont une puissance d'entrée maximale de 480 watts pour l'IQ8M et de 440 watts pour l'IQ8+. Ils ne seront donc pas compatibles avec des panneaux de 500 watts. Alors au final, que retenir de cette vidéo ? Eh bien, c'est tout simple. Vous devez vous dire que le panneau solaire le plus puissant ne sera pas forcément le meilleur pour vous. Je vous conseille, quoi qu'il arrive, de choisir un modèle avec un bon rendement et une bonne garantie linéaire. Mais pour la puissance, là, il faudra réfléchir à plusieurs aspects, comme la place disponible sur votre toiture et surtout le type d'onduleur auquel vous souhaitez les associer. Si vous voulez encore plus d'infos sur l'énergie solaire, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Elle devrait vous plaire.